Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance en ligne de la programmation L'intimité atteinte, le cinéma hongrois au prisme du féminin. Vous allez découvrir un film du cinéaste Janos Gzantusz qui s'intitule Eskimo à sojnifasik, l'eskimode à froid, qui date de 1983 et qui est une oeuvre culte pour beaucoup de hongrois car c'est un film qui a eu un grand succès à sa sortie, près de 500 000 entrées et qui a eu d'ailleurs une carrière internationale importante. Il a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs du festival de Cannes en 1984 où il a été unanimement salué par la critique et il a fait l'objet d'une sortie en salle en France en 1986, ce qui n'était pas si courant que cela pour les films hongrois à cette époque, c'est donc à signaler. D'autant plus qu'il s'agit du premier long métrage de Janos Gzantusz qui est un cinéaste né en 1953, qui nous a malheureusement quitté prématurément en 2012 et qui appartenait à cette génération de cinéastes qui avait émergé dans le courant des années 80 et qui est la dernière génération à avoir suivi la formation qui avait été mise en place par le cycle de formation qui avait été mise en place par l'état socialiste à partir du début des années 50 en Hongrie, c'est-à-dire un passage par l'école de cinéma et d'art dramatique de Budapest, puis une entrée au studio Béla Balache où les cinéastes étaient invités à faire leur gamme, ce qu'a fait Janos Gzantusz à la fin des années 70. En effet, il était entré dans l'école de cinéma de Budapest en 1975 dans la classe de Karolimak, cette figure tutélaire du cinéma hongrois. Il en est donc sorti en 1979 et les premiers courts-métrages réalisés à l'école et au studio Béla Balache ont tout de suite été remarqués, ce qui lui a ouvert la voie vers la production de ce premier long-métrage. Il faut dire que Janos Gzantusz est le fils de Giulia Gzantusz, un peintre hongrois célèbre. Il vient donc d'une famille d'artistes et il aborde le cinéma comme un moyen d'expression poétique. Il va jouer un rôle très important dans la scène underground artistique hongroise des années 80, scène où cinéastes, musiciens, plasticiens se rencontraient, collaboraient, ne cessaient d'être en connexion. Ce que le film l'esquimode à froid montre, puisque l'un des thèmes principaux du film, c'est la musique, la scène musicale et cette scène underground en particulier. Alors comme beaucoup de cinéastes de sa génération, Janos Gzantusz va avoir du mal à s'adapter aux logiques qui seront celles des années 90. Il était très attaché à la dimension collective de la création cinématographique qui primait dans les années 70-1980 en Hongrie. Et à partir du début des années 90, il va plutôt se tourner vers le théâtre pour ne revenir au cinéma que dans les années 2000 à la fin de sa vie. On peut donc dire que l'esquimode à froid et son oeuvre cinématographique majeure, celle où on retrouve toutes les caractéristiques de son univers et toutes ses qualités. Alors c'est un film dont l'intrigue somme toute est banale. Il s'agit d'un trio amoureux à la Jules et Jim qui conduit le personnage féminin de Marie à un choix impossible entre son mari Janos, protecteur mais étouffant, et puis l'amant Latsi, qui lui est libérateur mais fragile et en même temps destructeur. Et bien sûr, ce triangle amoureux renvoie la situation d'entre-deux que connaît alors la Hongrie entre un monde ancien, protecteur mais pré-refermé sur lui-même et sclérosé, le mari dans le film est sourd et muet, et puis un monde nouveau, plein de possibilités mais aussi plein d'incertitudes. Alors ce moment de transition à cette rupture, elle s'incarne de deux manières dans le film. D'abord esthétiquement par l'adoption d'une esthétique, on pourrait dire, presque proche du pop art, une esthétique avec des couleurs saturées, acidulées, ce qui tranche véritablement avec la production hongroise de l'époque. Et puis il y a un personnage, le personnage féminin précisément, celui de Marie qui incarne vraiment cela. Alors il est interprété par Marietta Mehes, qui elle-même était une vraie icône de la musique underground de l'époque, elle était la chanteuse du groupe Travant. Et dans le film, elle joue son propre rôle, le personnage de Marie, et tous les éléments biographiques sont inspirés de la vie de Marietta Mehes. Et à l'instar de Gene Syberg dans A bout de souffle, de Jean-Luc Godard ou de Béatrice Dalle dans 37 de le matin de Jean-Jacques Benex pour prendre un film contemporain de l'esquimaud à froid, Marietta Mehes, par son style, ses attitudes, ses choix, fait vraiment rupture avec les représentations cinématographiques de la femme qui ont précédé. Et on pourrait dire que le film, à travers elle, célèbre véritablement le désir d'indépendance, d'émancipation, qui est celui de son personnage et qui triomphe à l'intérieur du film. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance en ligne et je vous donne rendez-vous dans les mois à venir pour une prochaine édition du cycle L'intimité atteinte, le cinéma hongrois au prisme du féminin. À bientôt !